Le diagnosticisme et le baptisme Le diagnosticisme va nous parler plutôt de diagnosticisme et M. Jean Ducot, le scientifique bien connu, va nous parler plutôt d'atilisme. Donc, je vous présente d'abord M. De Charnot, qui est maître de recherche du Fonds national de la recherche scientifique. Il est membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à ULD, la Faculté de philosophie et lettres, département de philosophie, éthique et sciences de religion, au centre interdisciplinaire d'éthique, d'éthique et d'éthique. Il enseigne également la psychologie, le centre d'études, la psychanalyse à l'ULB. Il est auteur de très nombreux travaux, livres et thèses concernant principalement l'étude et la philosophie des religions de l'Antiquité. Il est entre autres l'auteur de Neutre et Engagé, qui a reçu le premier prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Pruxelles. A ma droite, dans l'autre côté du Rigne, M. Jean Grignot, qui est docteur en sciences de l'Université catholique de Louvain, il enseigne à l'Université de Princeton et est actuellement professeur de physique théorique à l'Université catholique de Louvain. Ces recherches concernant les méthodes de groupes de renormalisation et les équations différentielles non linéaires, pour que tout le monde ne sache pas que c'est pas grave, ont quand même, lui ont valu le prix de rêve sur l'Académie royale de Belgique en 1996 et le prix qui est incroyable du Fonds National de Recherche Scientifique en 2005. De 2001 à 2006, il a été président de l'Association française pour l'information scientifique, la FIS. En septembre 2010, il préside le métier scientifique d'un colloque intitulé l'esprit d'aventure et les principes de précaution en sciences et en arts à l'Académie royale de Belgique. Il est aussi un grand défenseur de la rationalité scientifique et de la liberté d'expression. Bien voilà, je repose donc. Ils ont décidé, on a décidé que M. Pritmon parlerait en premier, ce qui est le moins facile, et M. de Chargne en deuxième. Ensuite, lorsqu'ils ont fini, il y aura question-réponse entre deux clics, la façon-réponse sera à la salle. Ok, je t'entends. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à l'Association belge et datée d'avoir organisé cette discussion. Et la raison de l'incité. Donc, je remercie, pour commencer, l'Association belge et datée d'exister. J'avais oublié de dire de couper nos clics. Bon, donc, je remercie l'Association belge et datée d'exister, pour commencer, parce que comme dit Dawkins, faire une association datée, c'est un peu comme faire un troupeau de chat. Ce n'est pas très facile. Bon, on est un croyant qui nous traite de chien, j'espère même pas vexer si vous comparez des chats. Si vous comparez des chats. Et donc, c'est déjà remarquable d'organiser quelque chose. Alors, bon. Alors, le débat, un diagnosticisme, j'espère, comme j'espère, ce n'est pas un rime, ce n'est pas un conflit. Je pense, pour moi, que c'est une question de clarification de ce qu'on veut dire, mais pas une question de mots. J'espère ne décevoir personne en disant qu'à un moment donné, il y a une question de définition. Et il me semble que l'usage de la langue française fait que les positions que j'ai, il me fallait mieux d'être expliquées par le termatique agnostique, j'essaierai d'expliquer après. Mais évidemment, ce qui est important, c'est les concepts qu'on a, l'idée qu'on a de vivre, ces questions-là, plutôt que le mot qu'on utilise. Par exemple, le philosophe du XXe siècle, qui est celui que je préfère, et qui est celui que je cite tout le temps, c'est Russell. Mais Russell, pour moi, c'est le plus grand philosophe athée du XXe siècle, mais il est, il s'est disait toujours agnostique. Alors, c'est une question de définition, d'accord ? Il faut voir ce qu'il veut dire par là, il y a une définition, il y a tout un article ici, où il explique, mais bon. D'ailleurs, il y a une plaisanterie, vous connaissez peut-être, qui reviendra dans la discussion, c'est que quand il a été mis en prison lors de la Première Guerre mondiale, le gardien lui a demandé sa religion, parce qu'il devait inscrire la religion de tout le monde, il a diagnostiqué, il lui dit, regardez, il ne sait pas ce que c'était, il ne sait pas comment photographier, et puis il a dit, bon, je suppose que c'est ok, on croit tous dans le même dieu. Ça, c'est une, cette histoire de, on croit tous dans le même dieu, c'est quelque chose à quoi on va revenir plus tard. Alors, pour moi, c'est important de clarifier le discours anti-religieux ou arreligieux, la critique de la religion, parce que j'ai l'impression qu'on se trouve dans une situation où la critique de la religion a perdu de sa vigueur. Et je pense que ça a des effets négatifs, et je pense que ça a une explication assez simple. C'est-à-dire que, quand j'ai discuté, mon expérience, c'est essentiellement des discussions avec des croyants, avec des incroyants, avec des laïcs, etc. Et quand je discute avec beaucoup de laïcs, ils me disent, oh, la critique de la religion, ça ne sert à rien. D'une part, parce que les chrétiens ne sont pas embêtants, vous avez le curé au coin de la rue qui récolte des vêtements pour le tiers-monde, on ne va pas aller l'embêter, on n'aime personne, etc. Et donc, le débat, la société est naïque, on a l'avortement, on a la contraception, tout ce que vous voulez. Donc, on ne va pas se disputer. Mais alors, arrive le problème des musulmans. Et pour moi, les musulmans, bon, je ne suis pas spécialiste des religions, mais c'est vrai, ils me font penser aux catholiques de ma jeunesse, et, disons, ce sont des gens qui, une fois, sont beaucoup plus fortes, comme les catholiques de ma jeunesse avaient, et que les catholiques actuelles, tout simplement, ne l'ont plus. Mais, le problème, c'est qu'à partir du moment, le discours laïque a consisté à dire, oh, ben, la religion, ça va d'abord, en ce qui passant, ça leur fait plaisir, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences, etc. On se choque, quand on se trouve face à des gens qui prennent le discours religieux au sérieux. Et alors, on dit, comment c'est scandaleux, l'égalité en femmes, la démocratie, la laïcité, le patroux, tout ça, mais tous ces trucs-là, les catholiques n'ont pas voulu pendant des siècles. C'est parce qu'ils ont été combattus par le discours rationaliste que, petit à petit, ils ont changé leur religion. C'est une chose que je discute souvent avec un Aurélie, c'est que je pense que si on prend les catholiques actuels, et qu'on les transportait dans le passé, ils seraient tous vus comme un fils. Et donc, presque tous. Donc, la religion a changé, mais la religion a changé à cause des pressions qui ont eu lieu au cours des siècles. Et donc, je pense que, sous la pression de la critique rationaliste de la religion, mais si on abandonne cette critique, et qu'on ne fait plus qu'une critique moralisatrice de la vie des musulmans, on se trouve dans un conflit où, d'une certaine façon, ils ne comprennent pas. Parce qu'évidemment, si vous croyez réellement à la religion, vous croyez aussi à l'enfer, que c'est Dieu qui détermine le bien et le mal, etc., les notions modernes qu'on a toujours aimé faire accepter aux chrétiens n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens. Pourquoi est-ce que vous iriez accepter que la cité doit être gouvernée par les hommes, par la démocratie, etc., s'il y a la loi de Dieu, qui vient avant tout, qui décide si vous allez aussi dans l'enfer ? La vie actuelle n'est qu'un passage, il ne faut pas oublier, ça va, d'un point de vue, vraiment religieux. Et donc, il y a une certaine incompréhension, parce qu'on refuse de poser la question des fondements de la croyance et de critiquer la religion en tant que telle. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, c'est pas important. On dit aussi qu'ils ont besoin de ça, d'accord ? Ça leur fait plaisir, etc. Ils ne vont pas les critiquer parce qu'ils ont besoin de ça. Je trouve ça très paternale, c'est moi, je n'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais pas besoin de ça. J'ai été élevé dans la religion, chrétien, à l'époque, des gens critiquaient la religion, ça m'a fait changer la vie, et puis je me comprends, j'en avais pas besoin de la religion. Et je suis content que des gens critiquaient la religion quand j'étais jeune, quand je sortais d'un indoctrinois, etc. Et donc, je... Comment dirais-je ? Je pense que ça, c'est une clarification qui est nécessaire. Récemment, je discutais avec un libéral américain, on va dire, et c'était typiquement un discours, « Bon, mais ça ne sert à rien de critiquer la religion, il ne faut pas le faire, etc. » Je dis, « Oui, mais tu sais, à Bruxelles, il y a des écoles où on ne peut plus enseigner l'évolution. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas envoyer la police ? Ah oui, on va envoyer la police. » Alors ça, c'est le libéralisme, on va envoyer la police dans les écoles. Je veux dire, c'est complètement incohérent. On se refuse de la critique rationnelle des religions, parce que soi-disant, c'est pas politiquement correct, mais après, on va envoyer ce qui est totalement irréaliste, on ne va pas résoudre le problème, on va envoyer la police. Donc, je veux dire, c'était pour montrer le contraste dans lequel on arrive parfois dans le discours, on a eu le dominant, qui est quand même dominant, à mon avis, qui est ce que j'appelle l'infinie tolérance, le discours que voilà, qui on fait. Moi, je suis tout à fait pour la télévision. Si les gens ont envie d'être un homme, ils n'ont envie d'être un homme, c'est pas ça leur affaire. Mais qu'au moins on puisse entendre un autre qui s'enclenche, qu'au moins on entend une critique rationnelle de l'art de gens. Alors, bon, évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais évidemment, on a tellement d'ennemis que les anéostiques ne sont sûrement pas nos ennemis. Comme je l'ai dit, c'est une clarification. On est tous d'accord avec la laïcité, avec les athées, donc il n'y a pas de conflit fondamental avec l'actosticisme, c'est juste une clarification du discours à tenir face aux religions. Alors, moi, je distingue trois types de critiques des religions, trois types d'attitudes. La première, qui est celle dans laquelle j'essaie de m'inscrire, qui est celle des lumières, de la science, la critique rationnelle, scientifique de la religion, que l'on trouve évidemment dans les lumières, que l'on trouve chez Russell et chez les positivistes logiques, par exemple, des gens comme ça. La critique que je vais appeler subjectiviste ou morale, qui consiste à dire, oui, mais bon, toute leur morale, elle n'est pas démocratique, l'égalité d'une femme, ou ça va, il y a un merde, je ne sais pas quoi. Critique simplement qu'on projette les normes morales sans s'attaquer aux fondements intellectuels de la religion. Et puis, ce que j'appellerais une critique qui n'est pas une très critique, mais qui est très grande, qui est plus ou moins l'axe Freud-Marx, c'est-à-dire, au lieu de critiquer la religion, on va l'expliquer comme phénomène social, ou l'expliquer comme phénomène psychologique. Et ça peut être Marx, Freud, ça peut être n'importe quel variant de sociologie, de psychologie, etc. On dit, mais ce n'est pas important de réfuter la religion. Ce qui est important, c'est de comprendre les soubassements psychologiques et sociaux. Alors, pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas maintenant, je suis très, très sceptique de la possibilité d'expliquer réellement le phénomène religieux. Et évidemment, Marx, Freud et puis Nietzsche qui est un peu à la base de l'attitude subjectiviste où j'avais de la religion, étaient incroyants, et ils étaient incroyants parce qu'évidemment, le mieux dont ils avaient été baignés, ils avaient baigné quand ils étaient jeunes, avaient été éclairés par les lumières que j'étais antérieure. Donc ça, c'est comme ça que je voudrais situer. Donc je voudrais revenir à comment je ferais la critique scientifique. Alors, pour moi, c'est très important de faire une distinction conceptuelle entre ce que j'appelle le Dieu superstition et le Dieu métaphysique. Alors, je vais expliquer ce que les deux veulent dire et ça va essentiellement définir l'attitude de la vie de la religion. J'ai été il y a un certain temps en Inde, j'étais dans un temple et là, vous voyez des gens qui se prosternent devant des... je ne sais pas exactement quelle est leur statut, mais qui leur donne une grande lumière comme je ne sais pas quoi. Et ils se prosternent, ils sont des gens très misérables, les gens occidentaux vont l'être comme ça, la spiritualité et tout ça, je ne trouve pas ça tellement génial, mais ils sont très misérables et ils sont là à prier. Et je suppose qu'ils pensent que ça va leur soulager leur souffrance, leur maladie, je ne sais pas quoi. Et si on leur demandait sur quoi est basée cette croyance, je ne l'ai pas fait, mais je suis presque sûr qu'ils répondraient comme si on lui demandait qu'est-ce qui vous fait croire que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo que Tokyo est la capitale du Japon. Ce sont des faits bien connus. Si je vous demande là, à l'instant, de prouver que Tokyo est la capitale du Japon, que ce que vous allez faire, vous allez devoir chanter. Je veux dire, il y a des choses qui sont évidentes, qu'on a intériorisées et en particulier, je ne pense pas qu'ils diraient qu'ils ont la foi. Je pense que la foi, c'est un concept assez moderne. Ils savent que c'est vrai, ils savent que les divinités ou les rituels, etc. apportent un soulagement à leur souffrance. Et donc, le dieu superstition, c'est ça, c'est un dieu, c'est une espèce de personne, une espèce d'esprit qui répond à nos prières, qui accomplit des miracles, qui nous punit si on manque à certaines normes, etc. Et ça, à mon avis, c'est le dieu de l'immense majorité des froyants, des religieux. C'est l'immense majorité, c'est 95, 9, 9% je ne vais pas calculer, mais c'est ça, c'est un dieu qui est réellement, si vous voulez, qui interagit avec nous. D'accord? qui interagit avec nous et qui, d'une certaine façon, nous récompense ou nous punit peut-être dans le haut de là, mais enfin, il interagit. D'accord? Et ça, il s'occupe de notre santé, notre bien-être, la réussite des enfants, etc. C'est le dieu qu'on invoque pour guérir une maladie, éviter les intempéries ou les catastrophes naturelles. C'est le dieu du God-Meet-Tun, c'est celui qui bénit l'Amérique, c'est celui auquel pensent les joueurs de football quand ils font un signe de croix en montant sur le terrain. C'est ça le dieu de superstition. Moi, je pense que c'est le dieu auquel les gens croient réellement. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme la croyance aux esprits, etc. Et, le théologien, alors, ça, ce dieu-là, moi, je suis athée par rapport à ce dieu-là. Je ne vois pas comment exprimer mon point de vue différemment que des consulités. Et, l'argument le plus simple contre ce dieu-là, c'est sa multiplicité. Il y a des, je ne sais pas comment dire, c'est un peu comme dans le monde, ils ont tous les mêmes arguments, ils ont tous des miracles, ils ont des révélations, ils ont des prières qu'ils ont exaucées, etc. Ils ont tous, ils ont tous, il y a une certaine présombrance, mais ils ont tous des histoires différentes. Ils ont tous des normes morales différentes. Si vous prenez le dieu des musulmans, il ne veut pas qu'on mange du peuple, le dieu des chrétiens, il s'en fiche pas mal. Idem pour l'alpeuve, etc. Donc, si vous voulez, je pense que ça, c'est un des arguments très forts qui s'est développé avec des grandes explorations, c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres dieux que ceux-là, que ceux-là, on croyait. Et plus, d'une certaine façon, le monde est diversifié, plus on est au courant, on sait qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement, plus on sort le problème du relativisme, et un relativisme que je défense, c'est-à-dire quel est le dieu qui est le bon, c'est lequel il est l'humain, d'accord ? Quel est celui ou quel... Alors, je vais citer un penseur du 18ème qui est peut-être un peu provocateur, qui est peut-être considéré comme, comment dirais-je, particulièrement politiquement correct, ni moralement correct, mais on peut peut-être citer un ULB qui est le Marquis de Sade, il disait à un prêtre dans un dialogue avec un prêtre et un moribond, un dialogue entre un prêtre et un moribond, c'est lui le moribond, et il dit si j'étais assez faible que de me laisser surprendre à des ridicules systèmes sur l'existence fabuleuse de l'être qui rend la religion nécessaire, sur quelle forme me conseillerais-tu de lui offrir un culte ? Voulerais-tu que j'adoptasse les rêveries de Confucius plutôt que les absurdités de Brahma ? Adorerais-je le grand serpent des nègres, l'aste des Péruviens ou le dieu des armées de Moïse ? À laquelle des sectes de Mahomet voudrais-tu que je m'en rendisse ou quelle hérésie de chrétien serait selon toi préférable ? Et donc, ça c'est une façon un peu brutale de dire voilà, il y a toutes ces religions à laquelle est-ce que je dois croire ? Toutes ces religions qui sont des dieux superstition. Et alors, je pense que ce qui s'est passé petit à petit, mais c'est très lent, 19e, 20e siècle, etc., c'est qu'on est passé du dieu superstition. Pour éviter ce point du dieu superstition, on est arrivé chez les croyants, chez les théologiens, chez les penseurs, etc., au dieu métaphysique. Et c'est là que vient l'expression « on croit tous dans le même dieu ». Évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est pas le même dieu. Il y en a un qui s'en fiche du peuple et il y en a un qui s'en fiche pas, il y en a un qui s'en fiche. Non, ce n'est pas le même dieu. Mais on est arrivé à cette idée qu'on croit tous dans le même dieu pour essayer d'éviter ce problème du choix. Si c'est tout ce même dieu, il n'y a plus de choix à faire, il y a un seul dieu. Et alors, le dieu, c'est quoi ? C'est le dieu de l'argument de la cause première, de la preuve ontologique, donc la preuve qui dit que Dieu a toutes les qualités, elle existait d'une qualité, donc Dieu existe. Et des trucs comme ça, l'argument de Saint-Anseille, Baudel l'a repris, le logicien Baudel l'a repris, cet argument, l'argument de Descartes, etc. Tous les arguments des philosophes, s'il vous plaît, vous présentent un dieu qui est le fondement de l'aide, le premier moteur, le principe fondamental de tout, etc. Ça peut être le dieu négatif, ça peut être quelque chose qui nous dépasse, etc. C'est le grand architecte de l'univers, c'est le dieu des déistes et je pense que le débat entre les agnostiques et les athées ne porte pas tant sur le dieu de superstition mais sur le dieu métaphysique. Parce que je ne pense pas que Russell avait des doutes sur le dieu de superstition, il est très clair là-dessus, il dit le dieu de l'Olympe, il dit que c'est la même chose que le dieu des chrétiens, etc. D'ailleurs, je pourrais raconter une anecdote, mais il y a longtemps j'avais été interviewé par le journal Flamand PNAC et alors j'avais dit dans la conversation ils m'ont mis en titre le pape et moi ils sont d'accord dans 99% des cas. Et donc, c'est nouveau cette histoire que le pape est athée par rapport au dieu L'Olympe, par rapport au dieu Philippe, par rapport au dieu africain, etc. Il n'est pas agnostique, il est athée par rapport à tous. C'est dieu, il a juste une exception qui est le saint. Les musulmans, ils ont une exception qui est le leur. Les hindous, ils ont une exception qui sont leurs dieux, etc. Chacun a son exception, mais sinon ils sont athées par rapport aux autres dieux et donc il y a plus d'athées qu'on pense finalement. Mais le problème évidemment c'est que souvent, par exemple, alors je vais encore vous donner un exemple, il y a eu en 2010, il y a eu une enquête, un sondage qui a été publié, je crois que c'était en fin de l'enquête français, j'ai oublié lequel, qui a été fait auprès de 16 membres du Collège de France, pas beaucoup, mais enfin il n'y a pas plus de membres du Collège de France qu'entre eux, qui montrait que 75% des interviewés disent ne pas croire en dieu, mais 85% d'entre eux pensent que l'on peut concilier science et croyance. Et je suis presque sûr en croyance en dieu, je suis presque sûr qu'aucun d'entre eux ne pense au dieu superstitiant, ils pensent tous au dieu métaphysique, alors qu'on nous dit Newton, Eckhart, les grands scientifiques qui croyent en dieu, etc. Moi je suis presque sûr que c'est presque toujours le dieu métaphysique, c'est-à-dire quelque chose comme ça, etc. Et là, le problème avec le dieu métaphysique, je pense que ce qui est important, c'est de couper, il y a deux aspects, il y en a un, c'est la critique de la croyance au dieu métaphysique, et l'autre, c'est de couper, alors là, couper mais vraiment avec des ciseaux qui coupent bien, tout lien entre dieu métaphysique et dieu superstitiant. Parce que quand vous discutez avec les croyants, ils vous donnent toujours des arguments en faveur du dieu métaphysique, du genre, l'inverse ne peut pas être créé à partir de rien, etc. Et puis ils réintroduisent le dieu superstitiant, c'est-à-dire leur religion particulière, sans vous expliquer pourquoi ils vous mènent tout en plus. Et ça c'est très important de le couper. Parce que même en admettant qu'il y a quelque chose derrière Rambi ou Bang, quelque chose qui est, je ne sais pas, qui est due à la mécanique quantique, je ne sais pas, j'ai déjà entendu tous les arguments possibles et imaginables, d'accord, admettons que ces arguments soient valides, ils ne courent strictement rien pour aucune des dieux existants parce qu'on ne sait rien de ce dieu, d'accord, de cet esprit, de cette chose, on ne sait rien. C'est très important de couper par rapport aux religions réellement existantes, aux religions réellement existantes, on n'a pas d'informations, on ne peut pas les toquer à la porte de ce dieu, de dire, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on doit faire comme rite, etc. Et ça, évidemment, le problème, c'est le dieu aussi de l'argument anthropique, si vous connaissez cet argument, c'est l'argument que les physiciens ont donné en disant, mais il fallait que les lois de la nature soient exactement, d'une certaine façon, des chiffres très précis pour que l'être humain puisse apparaître et donc il y avait un dieu qui a fixé ses... on ne sait rien, mais c'est ce qu'ils disent. Mais même si c'est vrai, ça ne justifie ni l'islam, ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni aucune des religions, d'accord ? Vous n'en savez rien. Parce que cette chose-là, c'est toujours la même chose, c'est quelque chose qui est postulé pour que le monde soit comme il est. C'est très très différent des explications scientifiques. Dans les explications scientifiques, vous ne postulez pas abstraitement quelque chose pour que le monde soit comme il est. Vous postulez quelque chose dont on peut déduire logiquement à cause, quelque chose qu'il y a des propriétés, mettons les atomes ou des propriétés dont on peut déduire logiquement certaines observations et ça c'est très différent que simplement postuler, c'est pas, si vous voulez, c'est comme les atomes chez les grecs, c'est-à-dire on postulait quelque chose dont on n'avait pas de propriété particulière, d'accord ? Donc le dieu métaphysique c'est quelque chose de ce type-là et je ne vois pas pourquoi le dieu métaphysique se préoccupe le moins du monde, de savoir si Ahmed ou Jacob ment du porc, si Fatima a un voile qui cache ses cheveux ou si Jacques va à la messe tous les dimanches. Est-ce qu'il se préoccupe de savoir qui gagne une guerre ou en match de football, etc., est-ce qu'il se préoccupe même de cette petite créature s'agitant sur une planète perdue dans l'univers et qu'on appelle l'homme ? Moi, je n'ai aucune information là-dessus et donc je pense que le dieu métaphysique, alors est-ce que, bon, comme je ne veux pas dépasser le temps, est-ce que, par rapport au dieu superstissant, je pense que je suis athée mais ainsi le sont la plupart des religieux, bienvenue les autres religions de la guerre, c'est-à-dire en choix, alors c'est aussi intéressant, quand vous discutez avec les gens, avec les musulmans, les croyants, ils vous justifient toujours leur dieu à eux par des arguments qui sont anthropocentriques, c'est très comique, parce qu'ils vous disent oui, mais le dieu de tous les chrétiens ne se respecte plus les droits de l'homme, ça va se voir après des années, enfin bon, ils sont gentils avec les femmes, je ne sais pas quoi, contrairement aux musulmans, ils vous disent des trucs pareils, et les musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent non, non, l'islam, c'est plus monothéiste, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il y a un sauve-dieu, pourquoi il n'est pas polythéiste, il y a de la fitna, il y a des hommes, il n'y a pas de désordre, non, non, je veux dire, je veux dire, c'est toujours, mais c'est toujours des arguments anthropocentriques, ils ne peuvent pas aller voir ce qu'est cette espèce de dieu métaphysique et savoir ce qu'il est réellement, est-ce qu'il y en a un, il y en a plusieurs, est-ce qu'il aime les femmes, est-ce qu'il aime l'égalité homme-femme, est-ce qu'il aime la démocratie, pourquoi il n'est pas pour la dictature, j'en sais rien, d'accord, un jour, il y a eu un débat avec M. Ramadan et il y avait quelqu'un qui lui a dit on a laissé tomber les sourates, les sourates, je ne comprends pas de notre âme, enfin, les sourates qui justifient l'esclavage, pourquoi on ne laisse pas tomber ceux, celles qui, comment dirais-je, qui justifient les différences en femmes en matière d'héritage, je lui ai dit, mais non, vous devez garder les sourates qui justifient l'esclavage, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit dire, c'est dans vos livres sacrés, vous dites ce livre sacré, alors, ce qui est cohérent et le fait qu'il est sacré, je veux dire, on adapte toujours la religion, finalement, dès qu'on rentre dans les propriétés concrètes du Dieu, alors, qu'est-ce qui, comment dirais-je, donc ils ont tous leurs récits ou leurs arguments, mais il n'y en a pas un qui met l'autre et les arguments du type métaphysique, il va y avoir une cause première qui sont mauvais, mais je veux dire, l'important, ce n'est pas dire qu'ils sont mauvais, c'est des coupés par rapport aux religions révélées, religions réellement existantes, alors donc, par rapport aux dieux, de superstition, je pense que toute personne scientifique est athée, est-ce que je suis athée par rapport aux dieux métaphysiques ? parce que pour moi, dire agnostique, c'est dire je ne sais pas, alors je vais prendre un exemple, prenons le réchauffement, on vous entendait tout le temps parler de la cause anthropique du réchauffement climatique, d'accord ? Je peux dire, voilà, je connais les arguments du GIEC, je connais les arguments des sceptiques, je ne dis pas que c'est mon cœur, je dis, je connais les arguments des deux, je ne sais pas qui croient, je suis agnostique, par rapport aux gens. Un magistrat pourrait dire, voilà, il y a deux coupables, enfin deux suspects, je ne sais pas qui est coupable, je suis agnostique, pour savoir qui est le coupable, je suis agnostique, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un sens pour moi d'être agnostique pour avoir quelque chose de bien défini, de clair, donc je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais si on parle du dieux métaphysique dont je ne sais rien, je ne sais pas de quoi on parle, alors ça n'a pas de sens, ça n'est pas pour moi, le mot adéquat n'est pas agnostique pour désigner mon attitude. C'est-à-dire que je rejette ce truc, essentiellement j'adhère à la critique positiviste qui n'est pas très populaire, mais la critique du positivisme logique de la métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où vous parlez de choses qui n'ont pas de sens. Alors si vous dites que des choses n'ont pas de sens, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ça échappe à la catégorie de la vie de faux. Et je n'appellerai pas agnostique cette attitude-là. Mais donc, ça c'est quelques points que je voulais mettre, c'est que je pense que la critique rationniste de la religion doit être mise en vigueur à l'honneur et je pense que cette critique a évidemment énormément de l'aide de la blesse dans les écrits du XVIIIe siècle et qu'ils sont malheureusement souvent oubliés aujourd'hui. Si on prend par exemple le livre de Montfrey, traité d'athérologie, il suppose que nu ce qu'il doit démontrer. Il suppose que la religion c'est un tas de conneries et il attaque les religieux tout au cours de son livre. Mais il ne donne pas d'arguments. Dawkins, par exemple, fait le contraire. Dawkins est un scientifique. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses arguments, mais au moins il essaye d'envisager tous les arguments que les religieux sont. Et il fait que maintenant Russell fait ça aussi dans un petit texte qui est remarquable qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas chrétien ? Si vous voulez dire un texte court qui est repris dans le mariage à morale et repris un peu partout dans le texte web. Mais Pourquoi je ne suis pas chrétien ? C'est un très très beau texte qui justement est très différent. Vous verrez la différence tout de suite avec les discours frédo-marxistes ou avec les discours de type subjectivisme, etc. C'est vraiment un discours de ce type-là et c'est à ça que j'essaie de me rattacher. Merci. 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 D'abord, vous dire pourquoi j'ai accepté aussi de venir ici indépendamment de l'amitié qui me lie aux organisateurs. Comme on le dit, Robert Joly l'avait fait avec beaucoup d'humour, Dieu vous interpelle, moi parme, moi il m'évite, disait-il. Moi, j'ai été interpellé par autre chose. Il y a quelques mois d'ici, j'ai eu l'honneur de participer à un débat ici à l'ULB avec Tariq Ramadan et Hervé Asquin. Alors, suite à toute une série d'événements qui s'étaient passés dans les derniers mois, le bruit circulait qu'à l'ULB nous étions des gens intolérants. Ce n'est pas la première fois qu'on entendait ça. Mais c'était quand même curieux parce qu'enfin, je suis qu'un dans cette maison depuis longtemps. Je ne dis pas qu'elle a toutes les vertus, mais je peux vous assurer qu'on y parle librement. Je n'ai jamais entendu la moindre personne contester la parole dans un autre, si ce n'est éventuellement des appels au meurtre comme on en a eu sur des GSM il n'y a pas si longtemps. des étudiants prétendument juifs recevaient des SMS avec des menaces de mort. Alors, nous ne sommes pas d'accord, évidemment. Mais, parce que quand même, mais autrement, vous êtes vraiment libre de vous exprimer comme vous le voulez. Alors, on s'est dit on va accepter cette invitation et on va aller débattre. Et le thème du débat n'était pas, comme vous pourriez le croire dans la suite de mon intervention, d'installer un gouvernement de transition en Syrie ou bien de combattre je ne sais quel aspect fanatique d'un ayatollah iranien. Non, le thème du débat c'était foi et raison. Donc, on se serait cru retour vers le Moyen-Âge qu'apparemment M. le professeur Brick m'affectionne quand il cite les preuves ontologiques de l'existence de Dieu et le retour vers les causes premières, etc. Je désormais. Donc, vous comprenez bien qu'un débat n'est pas de nature à citer des vagues fabuleuses aujourd'hui. Huit jours avant le débat je recevais une lettre me disant que les organisateurs avaient prévu neuf personnes agréées pour assurer notre protection, neuf agents d'université seraient présents dans la salle également ainsi que deux agents de la sûreté de l'État en armes. Les autres pièces du dispositif ne nous étaient pas communiquées. Je fais bien que M. Asquin participait au débat et que donc bien, comme une personnalité politique on était un peu inquiets. Et le jour du débat en effet, à côté de mon fils qui était venu à deux fils à l'exemple que Mme Aurélie connaît bien, il y avait un agent d'assuré de l'État qui avait à côté de lui une espèce de revolver piton dont je m'inquiétais plutôt qu'il avait vécu qu'autre chose parce que je ne sais pas s'il s'en servir. Bref, pour assurer la protection des conférenciers. Et 18 personnes étaient debout des gros bras qui observaient l'auditoire au cas où. Et puis, Tariq Ramadan, lui, a deux gardes du corps à lui. Dont un, vous prenez M. Brickmont, moi fois deux et ce n'est pas encore la taille du diable. Bien. Alors, on m'a dit après, le débat s'est admirablement bien passé. C'est vrai, c'est un débat qui est très civil, c'était fort intéressant. Enfin, je suis très satisfait du débat. Et des organisateurs, le cercle étudiant a très bien fait ça. Mais je me suis dit, où est-ce que je suis encore ici ? Est-ce que je suis bien dans mon université ? Pour être protégé par 20 personnes dans un débat qui touche foi et raison. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à Bruxelles, à l'UEP, je ne suis donc pas dans l'un ou l'autre pays où il se passe des drames aujourd'hui, ce sera à Tripoli, en Libye, ou que sais-je encore, on peut comprendre, mais ici, pourquoi sommes-nous si inquiets ? Je l'ai écrit, d'ailleurs, dans la préface de mon livre de publicité non payante que vous pouvez acquérir un très modique somme en sortant d'ici. Ça m'inquiète grandement. C'est une dérive. Alors, je sais que la dérive intervient dans un contexte où il faut les rétrois, peu importe, mais en tout cas, je suis d'accord avec M. Brickmont, il faut parler du religieux, il faut débattre avec les gens de religion, il faut tenter de débattre par tous les moyens possibles liés à la raison, parce que c'est par ce lié que nous amorcerons un changement dans les mentalités et que nous parlons à restaurer peut-être un peu de paix intellectuelle, mais aussi civile, autour de ce type de débat. Donc là, vraiment, c'est un point sur lequel je ne peux qu'être d'accord. Je vais maintenant essayer de clarifier en deux minutes la posture agnostique qui a d'ailleurs déjà été brièvement évoquée. En 1860, c'est passé à Oxford un débat. Il y avait 600 professeurs d'université d'Oxford qui s'étaient réunis, ce qui n'est pas rien, et le débat opposait deux personnalités très fortes. L'une était Huxley, le grand-père d'Albou Huxley, Thomas Huxley, surnommé le bouledogue de Darwin. De l'autre côté, l'archevêque Wilberforce, excellent théologien, réteur, paraît-il réputé à son époque, un personnage d'Antinien intransigeant également à 16 heures. Et le débat portait évidemment sur les ouvrages de M. Darwin, avec une opposition violente entre les deux enseignants et, d'un autre côté, la présence d'un aussi grand nombre de professeurs d'Oxford indiquait que le débat faisait rage au sein même de l'université. Et il se passe alors quelque chose d'étonnant parce que le débat commence forcivillement mais Huxley n'est pas du genre à lâcher son os, ça c'est pas pour rien qu'on surnomme le bouledogue de Darwin et il commence à argumenter fermement comme le faisait tout à l'heure M. le professeur ici sur ses opinions ce qui est assez logique dans un débat. Et à ce moment-là Wilberforce croit faire preuve d'intelligence en l'injuriant. Et il lui dit mais vous-même M. Huxley votre côté simiesque vous le tenez de votre grand-père ou de votre grand-mère? Donc, traduction votre tête de singe elle vient d'où? Et Huxley c'est un grand amusant parce qu'après il a écrit Dieu l'a mis entre mes mains. C'est amusant qu'il ait répondu de cette manière en fait il lui répond. Et Huxley lui répond « Eh bien je préfère descendre d'un singe que d'être un homme cultivé et intelligent qui met mon intelligence au service de l'erreur et du mensonge. » Il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de SMS mais la phrase a fait le tour du monde et le lendemain matin tout l'Empire britannique se réveillait dans un immense éclat de rire. Huxley avait gagné son débat contre Wilberforce du moins par rapport aux médias de l'époque alors les historiens qui aiment bien toujours aimer des choses en question disent que les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça mais c'est le moment à mon avis de la ligne de fracture entre deux mondes un monde où les LAT les agnostiques étaient en posture défensive vers un monde où enfin ils avaient un droit de parole et ils avaient acquis par la raison et par l'argumentation le droit de défendre leur théorie sans être injuriés ridiculisés etc. comme c'était le cas de par le passé dans un petit article que j'ai écrit avec Fabien Nubilio dans le volume de l'Eustre Engagé que vous avez aimablement cité nous avons un peu repris cette technique de disqualification des athées au fil du temps même si la définition du mot athée a évolué mais ça c'est autre chose mais en tout cas athée est une injure jusqu'à plus ou moins la fin du 18ème siècle et là nous sommes vraiment au moment du basculement donc il y a quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup or c'est ce même Huxley qui savait ce qu'il voulait qui en 1869 va pour la première fois utiliser le mot agnostique alors dans quel contexte est-ce qu'il le fait ? il appartient à la très sérieuse Metaphysical Society qui présente fort peu comme toutes les sociétés scientifiques anglaises du temps et tous les collègues ont une qualification en hist il y en a qui sont platonistes aristotéalistes stoïcistes enfin chacun à son point de vue positiviste etc et lui qui en a assez d'entendre tous ces gens camper sur des positions plus crispées les unes que les autres et plus dogmatiques les unes que les autres dit et moi je suis agnosticiste donc c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots Huxley se moque d'eux et de nouveau ça n'y vaut pas que des amis et en tant que philosophe il prend position dans un sens qui moi je veux dire me plaît assez bien de dire finalement quels sont ces gens qui ont tant de certitudes c'est ça en fait l'idée de Stasier quels sont ces gens qui ont tant de certitudes qui n'utilisent pas le doute qui ont des réponses à tout et qui sont campés dans des positions philosophiques dont ils pensent détenir finalement le fin mot la vérité la clé est-ce que c'est bien ça la philosophie donc c'est aussi un appel à retourner vers une philosophie plus de type socratique si vous voulez où on interroge avant de répondre où la question l'odologie pour repayer des bons mots mais les philosophes quelquefois aiment bien sur le dérégat les deux mots l'odologie donc la science du chemin ou l'art de cheminer a plus d'importance que la réponse qu'on donne au bout qui finalement ne sera jamais qu'une réponse parmi d'autres donc j'aime bien ce point de vue de Huxley qui non seulement me fait sourire mais en plus me semble-t-il est assez plus signifiant qu'il me paraît en matière philosophique à partir de là le mot va être utilisé dans tous les sens et puis peu à peu il va être associé à des postures même antérieures en philosophie et là M. Brickmont l'a très bien défini du moins dans un des deux volets je pense qu'il y a deux volets au mot agnostique finalement il y a un volet qui est agnostique sur le plan méthodologique donc qui consiste à dire il y a des domaines des objets de pensée qui sont indécidables sur le plan scientifique parce qu'on ne peut pas par l'exercice de la pensée de la raison de l'intelligence en pénétrer le sens ce sont des objets de pensée impossibles si vous voulez c'est ce que Kant qu'on cite toujours dans un cas pareil dans les antinomies de la raison vous savez Kant avait bien des mots un peu lourds en philosophie il disait en disant sur Dieu sur l'âme sur le monde le philosophe est impuissant à raisonner ce sont des concepts qui échappent à la raison et donc on peut évidemment les nommer on peut parler de tout mais du point de vue philosophique si on veut s'appliquer avec une certaine de rigueur une certaine méthode ce sont des idées qui vous échappent comme si vous avez du sable entre les doigts et que ça boucle entre les doigts vous n'arrivez pas à saisir ce type d'idées qui sont trop englobants trop diffuses avec des définitions protéiformes qui ont été évoquées et qui finalement ne provoquent que des glissements de sens qui ne permettent pas de déboucher à la limite même sur un questionnement valide parce que parfois il y a des objets de pensée qui deviennent des objets de pensée qui empêchent le questionnement ça me fait penser peut-être que les choses ont évolué et me suis briquement peut-être plus compétent que moi en la matière un exposé que j'avais entendu d'une professeure PIC paléontologue du Collège de France qui parlait du chénon manquant et il expliquait comment les scientifiques même les plus éminents peuvent poser un objet de pensée qui n'a pas de sens et passer leur vie à travailler autour de cet objet de pensée il y a un peu de ça dans la démarche agnostique comme on attribue à Kant c'est-à-dire ne pas perdre sa vie à penser des objets qui sont des objets de pensée impossibles on appelle ça en philosophie quelquefois métaphysique ratiociné c'est-à-dire si Dieu existe mais qu'il n'existe pas mais alors s'il existait je dirais quelqu'un qui tourne en rond dans des raisonnements qui n'en finissent pas et puis avec des conditionnels et puis on revient dessus bon on n'en sort pas il faut dire aussi que cette posture est très importante à partir du moment où on rentre dans une philosophie du sujet si c'est le sujet qui construit sa pensée si c'est le sujet qui se nourrissant d'une série d'éléments que ce soit des éléments de l'ordre de l'idée ou des éléments de l'ordre de l'empirisme peu importe ici qui construit sa personnalité sa raison sa façon de penser le monde il devient très difficile quand même d'imaginer que le sujet puisse appréhender des définitions du divin qui sont pour le moins extensives exemple le père Malbranche définition de Dieu Dieu est un être infini infiniment infini bon d'accord ça se laisse dire mais d'un certain point de vue l'énoncé devient presque poétique une tentative de définition presque désespérée et comment est-ce que moi être fini infiniment fini je peux penser l'infini infiniment infini on commence à tourner en rond dans des argumentations qui étaient déjà médiévales et qui finalement nous amènent à des raisonnements qui sont des raisonnements qui déconstruisent ces fameuses creuses ontologiques qui ont été évoquées ces fameux arguments métaphysiques qui peuvent être très sophistiquées évidemment que les théologiens ont produit pendant des siècles l'autre côté de l'agnosticisme et je pense que c'est le côté qui doit irriter peut-être cette société savante c'est l'agnosticisme que j'appellerais du repé donc voilà un d'entre vous lève la main et dit mais excusez-moi moi sur Dieu je trouve quand même qu'il y a une faiblesse dans le raisonnement de tel penseur je dis oui vous savez mais moi je suis à l'UEB je ne discute pas de ces questions-là moi j'ai fait de l'histoire de la philosophie je ne parle pas de la preuve de l'existence de Dieu selon saint en scène sur ce qu'elle est je vous ai juste dit la preuve c'est-à-dire un agnosticisme qui consiste à dire je ne vous donnerai pas mon opinion vous avez la vôtre j'ai la mienne je n'en parle pas restons bons amis cet agnosticisme de repris est effectivement préjudiciable non que dans certains cas il ne faille dire je ne sais pas parce que moi quelquefois nous ne sommes pas au pic de la mirandoille on n'a pas réponse à tout mais quelquefois il y a matière quand même à mettre en perspective certains raisonnements oui je pense qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui sur Exode 3-14 comme on raisonnait à l'époque où les textes ont été écrits oui je pense qu'il y a une évolution dans l'interprétation de ces textes oui je pense que les attirer dans certains sens je peux le mettre en perspective et je peux montrer quand même comment il y a eu un processus de distorsion de redressement c'est mon métier mettre ça en perspective et éventuellement parfois donner mon opinion sans que ce ne soit à ce point choquant pour celui qui aurait la foi ou qui n'aurait pas peu importe donc il y a quelque chose là dans cette posture là qu'en effet je n'aime pas trop c'est celle que Robert Jolie d'ailleurs fustigeait quelquefois dans cette même université et à cette même place en disant là ça devient finalement agaçant parce qu'on voit bien toutes les stratégies qui sont derrière c'est vrai que si je parle comme ça je ne serais pas invité au prochain leologue de théologie à Louvain c'est vrai que si je parle comme ça je ne serais pas reçu par les pères intels à Madrid et j'aime bien reçu par les pères intels ça devient ridicule ça devient la philosophie des petits compromis et la philosophie je dirais des gens du monde des gens de la mondalité donc là c'est un aspect effectivement qui ne me plaît pas trop donc comment je me dis agnostique j'essaie de m'agripper plus ou moins à la première définition je dis en tant que philosophe je n'ai pas la compétence pour traiter des sujets qui sont des sujets aussi ouverts avec des définitions aussi insaisissables et je pense que la raison est impuissante sur ces questions-là là on va peut-être avoir un point de divergence que je vais mettre en avant autrement il n'y a pas de débat c'est la question de la raison je pense qu'en science la raison peut être définie alors c'est peut-être très complexe si c'est un diamant ça mérite sans doute des tomes et des tomes d'explication mais enfin je crois quand même qu'on peut parler d'une raison scientifique je pense ici de la science dont le corollaire est l'expérimentation soit dit en passant qu'il y a quelque chose de tout à fait récent dans l'histoire des idées en philosophie par contre je pense que il y a une pluralité de raisons il y a une pluralité de raisons mais le sujet est supposé le génifier et tenté de donner sens à cette pluralité de raisons et donc le chapeauter en orientant son raisonnement je prends un exemple tout simple il n'est pas déraisonnable d'aller chez son psychanalyste si on va mal il y a des gens qui s'en sont trouvés bien il n'est pas déraisonnable d'aller chez son médecin il y a des gens qui se sont trouvés bien des techniques médicamenteuses parfois outrancières des praticiens il n'est pas déraisonnable de suivre des cours de philosophie il n'est pas déraisonnable d'offrir des fleurs à sa femme à son anniversaire il n'est pas déraisonnable quelquefois d'être irrationnel avec ses enfants chaque fois je pense que l'homme dans la vie passe par une multiplicité de comportements qui chacun ont d'un certain point de vue leur raison propre et au total nous devons rendre compte de cela c'est ce qu'on appelle la conscience nous devons rendre compte de cette multiplicité de comportements les unifier et tenter de faire sens ce qui est un travail quotidien peut-être même plus que quotidien et là je pense que par exemple on aura peut-être un point de divergence là-dessus étudier par exemple un texte comme la Bible ou le Coran n'est pas inintéressant en soi vous comprenez si je pensais que c'est totalement inintéressant ramassé de ce disque que les gens ont compris comme étant des machins révélés mais qui ne veulent rien dire c'est quand même des histoires de piquettes et de types dans la montagne blancs j'ai de ça j'arrêterai le métier que je fais c'est que d'un certain point de vue ça me donne quand même à penser mais ça ne me donne pas à penser en termes est-ce que Dieu existe ou n'existe pas c'est pas là que ça se passe pour moi ça ne me donne pas à penser en termes est-ce que dès lors le libre examen est une valeur ou pas ces matières-là je les ai déjà traités je les pense d'une certaine manière etc. ça me donne à penser parce que ce sont des grands textes constitutifs de la pensée de gigantesques collectivités et ça m'aide à mieux comprendre le genre humain donc je ne balaye pas je dirais l'étude de ces documents d'un revers de la main je pense que ça donne à penser pour reprendre l'expression de Ricœur mais d'un autre côté et là je suis peut-être d'accord sur ce point là il me semble que malheureusement c'est le propre d'une petite en guillemets élite et que nous sommes en train de glisser vers un monde où la lecture littéraliste est en train de se réimposer de façon outrancière et où donc il faudra bien aller au combat ou aller au charbon autrement qu'avec des raisonnements en nuance et là ce que je déplore profondément ce n'est pas l'ignorance du plus grand nombre ce serait du mépris absolu vous savez ma mère est arrivée en Belgique elle ne savait ni bien ni écrire ça n'empêche pas d'être quelqu'un intelligent donc le problème n'est pas là ce n'est pas l'ignorance du plus grand nombre c'est le fait que un le plus grand nombre n'a pas accès à l'éducation et deuxièmement que ceux qui ont accès à l'éducation la plupart du temps n'aident pas le plus grand nombre à s'éclairer mais les manipulent parce que ça c'est un des grands problèmes qu'on peut aborder également c'est pas uniquement tenter de transmettre une lecture raisonnable nuancée de sa propre tradition c'est aussi faire en sorte que les intellectuels dans une tradition donnée ne soient pas uniquement des idéologues qui manipulent leurs interlocuteurs et celui qui a le mieux démonté ça c'est le grand Averroès qu'il a magnifiquement démontré en disant voilà il faut se méfier aussi bien de la lecture littéraliste que des théologiens alors il a essayé lui à sa manière au Moyen-Âge d'aller dans un autre sens bien sûr c'est pas un homme d'aujourd'hui mais en tout cas il y a quelque chose là qui est très dérangeant également c'est l'utilisation de la foi dans un sens qui est un sens purement idéologique dans le chef de personnes qui, qu'on le veuille ou pas ont quelques lumières en ces matières je dirais voilà peut-être un point de débat qu'on pourrait essayer de débattre entre nous merci beaucoup on n'est pas tellement en désaccord effectivement non non c'est pas dommage non mais pour la petite histoire je commençais par une anecdote la semaine passée juste lundi passé j'étais dans un débat à Lille dans un truc qu'ils appellent ciné-philo ou cité-philo oui un truc et c'était sur science et pseudo-science j'étais avec un philosophe et le philosophe a commencé à en parler de Kant et alors j'ai dit chaque fois que je discute avec un philosophe il commence à en parler de Kant et bon pour tout ça on ne va pas discuter de Kant nécessairement ce soir mais c'est vrai que souvent je ne suis pas sollicité de Kant mais quand les philosophes commencent par Kant je ne changerai pas d'accord avec ce qu'il su c'est pas Kant lui-même c'est une façon de résumer mais bon on ne va pas nécessairement rentrer là-dedans mais prenons un soirée de Tariq Ramadan moi j'étais dans le public et j'ai remarqué il y a deux choses qui m'ont dérangé d'une part bon évidemment je ne savais pas que vous aviez tous les flics et tout ça ça je n'étais pas au courant mais ce qui m'a dérangé c'est que votre attitude et celle de Askin étaient en fait pour plaider la tolérance de l'ULB c'était dire voilà on n'est pas à l'intolérance ce qui est très bien je ne veux pas voir l'intolérance mais Ramadan a tenu un discours philosophique que moi je trouvais absolument scandaleux et il a rendu compte du débat qu'il avait eu avec Dawkins à Oxford je crois un peu avant la semaine d'avant qu'on peut voir sur le web d'ailleurs et ce qu'il dit est absolument insupportable mais il n'y a personne qui lui a répondu sauf dans la salle il y avait deux scientifiques il y avait une mathématicienne de l'ULB moi-même et nous sommes intervenus pour le critiquer sur justement ses assertions philosophiques donc qu'est-ce qui me dérangeait avec ses assertions philosophiques c'est très simple c'est toujours le même tour de passe-passe il faut bien vous rendre compte que moi je n'ai pas beaucoup d'estime pour les théologiens et lui c'est un théologien mais pour moi c'est les types qui sont dans la rue avec trois cartes deux rouges et une noire ils vont tourner etc il faut mettre l'argent et puis ils vont mettre l'argent dans les endroits je veux dire c'est vraiment des tours de passe-passe le tour de passe-passe c'est de dire la science a réponse à toutes les questions alors que évidemment c'est pas ça ce qu'on dit et personne ne dit ça aucun scientifique ne dit ça Russell dit ça à la fin de l'histoire de la philosophie occidentale il dit les gens comme lui admettent volontiers qu'il y a des tas de questions qui n'ont pas de réponse mais ils refusent d'admettre qu'il y a une voix plus haute d'accès à des connaissances que la science et l'intellect et ça c'est le problème évidemment c'est qu'évidemment il veut faire passer en sous-main le fait que si la science n'a pas les réponses à toutes les questions lui il a des réponses à certaines questions que la science n'a pas les réponses il ne sait pas comment enfin il vous le dit comment c'est évidemment par la religion et c'était tellement irritant moi j'étais très irrité et alors dans la conversation c'était intéressant de voir le niveau de vos étudiants je ne dis pas que les nôtres sont meilleurs se passent à la question mais le niveau des étudiants pour quelqu'un d'un certain âge comme moi qui a connu l'ULB quand j'étais jeune catholique c'est quand même assez étonnant d'arriver à l'ULB et d'entendre les deux questions suivantes un est-ce que toute la science moderne est dans le Coran Ramadan a bien voulu dire que non et ça c'est une question de la salle je pense des gens et l'autre et ça j'ai trouvé ça extraordinaire c'est est-ce que la liberté de pensée n'a pas été imposée par l'Occident au tiers monde à l'époque du colonialisme donc la liberté de pensée c'est une imposition est un lec de l'impérialisme si vous voulez et donc quand on entend ça l'ULB quand on a connu l'ULB quand on était catholique dans ma jeunesse le lieu du diable c'est quand même un peu étonnant ça a beaucoup changé et donc on a passé la soirée cette madame cette mathématicienne de l'ULB on a passé le restant la soirée à discuter avec les musulmans on a dit j'écris bien sûr mais c'était très sympathique et ils étaient très gentils ils étaient très prêts à discuter il faut reconnaître qu'ils étaient très ouverts pour la discussion mais le niveau effectivement de littéralisme si on veut est assez effrayant et Ramadan ce qui est irritant chez Ramadan c'est de nouveau c'est le type qui qui fait passer des considérations soit disant philosophiques le dieu métaphysique et encourage le dieu de superstition tout en disant que bien sûr la science moderne n'est pas dans le Coran il rejette ses formes les plus grossières mais il les encourage par son discours et ça c'est là où il faudrait d'une certaine façon démonter le discours et ça je regrettais un peu qu'à l'ULB ça n'avait bien été fait et je pense que ça c'est le problème moi je suis tout à fait pour qu'on fasse venir qu'on débatte avec lui il faudrait le contrer plus fortement ça c'était le problème que j'avais alors parce que lui évidemment c'est ça la raison mène à Dieu c'est ça son argumentation c'est toujours ce qu'il fait quand il parle de philosophie c'est toujours la philosophie médiévale ou en tout cas préquantienne en tout cas donc pour lui évidemment c'est ça mais son dieu c'est le dieu auquel il soi-disant arrive je ne suis pas d'accord qu'il arrive mais soi-disant c'est le dieu métaphysique et puis hop c'est le Coran mais quel est lien entre les deux ça ne l'explique jamais pourquoi ce n'est pas les hindous qui ont raison ça ne l'explique jamais et ça c'est le truc où il faudrait le connaisser mais on ne le fait pas à ça à mon avis et donc bon alors la distinction agnostique c'est que bon de nouveau on l'accorde mais quand on dit voilà Dieu on ne peut pas la raison on ne peut pas atteindre de vérité concernant Dieu de nouveau est-ce que c'est le dieu qui fait des miracles à Lourdes auquel cas on pourrait tester les miracles c'est le dieu superstition on peut tester toutes ces superstitions on peut les tester on l'a fait l'efficacité de la prière c'était testé et les résultats sont négatifs et ça peut être testé comme n'importe quelle théorie chimique etc alors ça je ne vois pas pourquoi la raison s'arrête devant cela et ça ne s'arrête que devant le soi-disant dieu métaphysique dont je ne sais toujours pas de quoi on parle et donc je n'accepte pas vraiment de dire que la raison doit se taire devant Dieu si je ne sais pas quel est le dieu et le dieu auquel les gens croient réellement c'est le dieu superstition en tant que fois qu'on discute avec des gens en fin de compte c'est ça même quand c'est de façon sophistiquée peut-être qu'ils ne vont pas croire que ça va vous faire repousser un bras mais ils vont penser que ça va vous consoler que ça va vous permettre de réussir les examens ça peut être des choses plus psychologiques maintenant de prier pour des choses un peu moins physiques mais il n'empêche il faut qu'il y ait quelque part une intervention dans le cerveau etc et donc je pense que ça c'est le problème déjà avec cette est-ce qu'il faut utiliser le mot agnostique pour la discussion sur quelque chose dont on ne sait pas ce que ça veut dire ça c'est bien ça s'appelle la question l'objection mais c'est une question de mots on peut être je ne veux pas me disputer sur un mot je veux me disputer sur un concept et je pense que quand Kant parle de Dieu ou d'autres parlent de Dieu il mélange chez Descartes c'est tout à fait évident Descartes prouve l'existence de Dieu une fois qu'il a pris l'existence de Dieu il a les idées claires et distinctes Dieu est bon il ne peut pas nous tromper ça va où est-ce qu'il va chercher ça va où est-ce qu'il va chercher c'est pourquoi il n'est pas mauvais je veux dire comme j'ai tout représentant je ne crois pas en Dieu mais le diable c'est une question ouverte je veux dire je ne sais pas je veux dire on n'en sait rien c'est ça il y a vraiment un problème sémantique c'est à dire on a le même mot d'accord pour le Dieu de Saint-Rita et le Dieu de Descartes de Kant de Saint-Anseine de Godel etc et ce n'est pas la même chose vous avez peut-être la science aussi parce qu'on va parfois employer le mot science un côté protéiforme on va dire la science que vous développez dans votre laboratoire et puis on va dire moi j'ai la science des principes en philosophie on ne va pas la même chose ça c'est vrai ça je suis d'accord mais c'est important non non mais je ne dis pas que c'est un problème d'utiliser le même mot pour désigner les choses différentes je dis que c'est important de faire la différence conceptuelle si la langue française nous a amené un même mot pour des choses très différentes mais c'était important parce que dans le discours philosophique quand on dit je ne sais pas comment dirais-je la raison ne peut pas parler de Dieu de quoi parler de quelle est cette chose dont on ne peut pas parler on pourrait dire par exemple la science ne veut pas trancher la question du réchauffement c'est trop compliqué je ne dis pas que c'est ça mais ça ce serait une attitude agnostique concrète un problème concret on pourrait dire ne veut pas résoudre la relation entre le corps et la conscience ou je ne sais pas il y a des tas de choses qui ne peuvent pas être relativement concrètes on pourrait dire voilà la raison humaine la science dans l'état des connaissances peut-être même 200 ans ne sera pas résoudre ce problème c'est trop compliqué les écoissances sont trop compliquées je ne sais pas les résoudre mais dire que je ne sais pas résoudre la question de Dieu quand on ne sait pas ce que c'est que Dieu et quand c'est le Dieu superstition il me semble qu'on peut le faire enfin on ne l'a pas fait pour tous les cas possibles et imaginaires mais on l'a fait pour beaucoup de cas on a testé toutes sortes d'efficacité soi-disant d'intervention divine on a des réponses à beaucoup de cas pas tous évidemment après on peut par extension être sceptique vis-à-vis des autres ce que j'objecterais peut-être un petit peu c'est de dire de faire attention à ce que le langage ne puisse plus s'appliquer qu'à des phénomènes matériels quantifiables parce que ce que vous dites sur Dieu évidemment on pourrait le dire aussi sur l'âme la raison le savoir la connaissance l'amour la vertu qu'est-ce que l'amour on peut donner des définitions protéiformes au total on s'entend en le disant mais ça relève des attitudes des comportements très différents donc je dirais il y a une partie du langage qui s'applique à des choses qui sont de l'ordre du sentiment moi je dirais comme philosophe à moins de travailler sur la psychologie des choses qui essayent d'expliquer les ressentis du subjectif c'est très difficile si quelqu'un me dit si je vous dis maintenant moi j'ai la certitude que Dieu est à mes côtés maintenant et m'inspire et je le sens c'est en moi je voulais vous dire à ça mais pourquoi vous pensez ça parce que je le sens mais c'est absolument illogique je ne le vois pas je ne le voyais pas mais moi je le sens et d'ailleurs je n'ai déjà été amoureux et la personne dont j'étais amoureux ne le sentait pas c'est curieux mais moi je le sentais on commence à entrer dans des un philosophe elle essayait qui dit on ne peut pas il y a un endroit on doit quand même être d'accord avec le fait que le langage s'applique à des phénomènes multiples et Dieu aussi qui fait partie de d'usage langagier équivoque oui mais justement par exemple j'ai un qui tient ce genre de discours il dit on découvre on est chrétien il est catholique et donc il découvre Jésus dans l'évangile et c'est la rencontre avec une personne alors il compare ça avec la relation avec sa femme donc je dis la différence c'est que ta femme elle existe tandis que Dieu c'est ça le problème est-ce qu'il existe il ne veut pas dire qu'il existe à partir d'un sentiment à partir d'un sentiment pour quelqu'un qui existe et la question de l'existence de sa femme que je connais n'est pas en question n'est pas douteuse mais évidemment la question justement de l'existence de Jésus c'est déjà discutable en fait la permanence de Jésus le fait que c'est de Dieu patati patata ça c'est vraiment très discutable c'est ça ce qu'il faut prouver et qu'il ne peut pas se prouver par un sentiment ou par une rencontre avec un texte c'est ça ce qui donc moi j'insiste quand même je pense que par exemple quand on prend des mots comme l'amour les mots que vous avez cités ça dépend lesquels bon prevant l'amour c'est vrai que là il y a un usage langagier d'un mot pour recouvrir des réalités très différentes mais je pense que dans le langage courant on sait ce que ces réalités veulent dire et on peut sentir ce que ça veut dire on peut avoir l'impression que le sentiment existe que le sentiment de Dieu existe que Dieu est avec moi etc et ça c'est certain que le sentiment existe mais ça ne trouve pas l'existence de Dieu tandis que dans le cas de l'amour le sentiment est la chose puisque ça désigne un sentiment c'est ça la différence donc il me semble que c'est important justement toujours de couper cette possibilité de parler de Dieu sans savoir de quoi on parle et puis de réintroduire le Dieu de superstition parce qu'ils font ça tout le temps ils réintroduisent tout le temps leur Dieu à eux leur religion à eux à la fin de la discussion sur les causes premières sur tous les trucs est-ce que vous pouvez avoir une émotion esthétique par rapport à une œuvre d'art par rapport à la musique par rapport à un texte également donc celui qui dit je lis la Bible ça me parle à travers ça je sens quelque chose qui est d'une autre nature que simplement une curiosité intellectuelle ou bien une façon de se nourrir parce que le texte est intéressant c'est presque impossible de contredire un argument comme celui-là justement je pense que c'est important de contredire parce qu'on peut dire voilà qu'est-ce que vous dites à un brahman qui vous dit qu'il a découvert ça dans les écrits védiques qu'est-ce que vous dites à un musulman qui dit ça avec le Coran etc pourquoi c'est votre texte et pas les autres et je pense que ces arguments justement comme celui du Marquis de Sainte sont des arguments valides qu'on n'utilise plus assez souvent et que la idéologie du respect tend à discréditer vous ne rencontrez plus beaucoup de croyants aujourd'hui dans l'horizon crétien en tout cas qui se crispent comme ça sur leur texte comme étant l'unique source de la révélation il y en a mais alors ce sont des disciples de Frigide Bargeau d'abord il y a beaucoup de gens beaucoup de disciples de Frigide Bargeau dans la rue donc c'est pas si je ne vais pas si rassurer de ça deuxièmement je suis un livre aux Etats-Unis comme je l'ai fait pendant des années pour se rendre compte que là la religion est prise au sérieux elle est prise au sérieux par certaines zones politiques il n'y en a pas un qui ne fait pas un discours en terminant pas que Dieu baisse la... que... que Dieu baisse l'Amérique que Dieu baisse l'Amérique que Dieu baisse l'Amérique que Dieu baisse l'Amérique et... on efface on efface bon alors donc il y a donc il y a je veux dire c'est pas le monde chrétien c'est les catholiques belges contemporains ça c'est vrai mais encore une fois ça a pris des siècles de combien et où les arguments rationnistes ont été utilisés et où justement parce que dans le débat entre Hubert Force et Huxley Huxley a tous des arguments scientifiques et donc ces arguments scientifiques ont été souvent oubliés et puis en plus effectivement moi honnêtement je trouve que c'est irritant qu'on lève les mains en l'air en disant ah les musulmans ils ne sont pas des chrétiens de gauche ils ne sont pas des chrétiens de gauche parce qu'il n'y a pas de siècle de travail sur l'islam qui ont rendu les chrétiens ce qu'ils sont aujourd'hui c'est ça le problème et donc c'est ça le... c'est un peu injuste je trouve ça même injuste moi j'ai été disputé par exemple à Radio Almaner j'ai été invité j'ai parlé de l'islam là on m'a dit tu ne fais plus etc ça s'est passé très bien ils étaient à la menthe après ils étaient très contents et j'ai dit plus le grand mal de la religion et donc vous pouvez discuter et c'est pas vrai qu'ils vont croire que vous ne les respectez pas ça dépend comment vous faites ça c'est vrai mais si vous faites des attaques immédiatement sur la morale et vous dites qu'est-ce que c'est que ça et les femmes voilées et vous ne discutez pas du fondement de la religion alors effectivement ils réagissent négativement parce que du point de vue de leur théologie à eux ces règles morales sont imposées par les textes sacrés et si vous ne mettez pas en question la caractère sacrée de ces textes ben évidemment moi j'explique toujours l'opposition à l'avortement chez les croyants de la façon suivante supposons que l'Etat demain décide que l'infanticide est autorisé jusqu'à 6 mois je parie que tout le monde dans cette salle tous les incroyants parce que je suppose la plupart des gens sont incroyants ou agnostiques etc. seraient furieux alors vous allez me dire mais c'est pas la même chose mais pour les croyants c'est la même chose puisqu'il y a une âme qui définit c'est l'âme qui définit et l'âme arrive je ne sais pas quand après 12 jours ça je ne sais pas les détails mais enfin pour eux il y a une âme donc l'avortement parce qu'on avorte est une personne d'accord et donc c'est tuer une personne et donc c'est exactement comme si pour eux il a fallu que d'une certaine façon ils acceptent les catholiques eux-mêmes acceptent que on ne dit pas vraiment ce qu'on veut dire et là on n'est pas tout à fait sûr le ciel est l'enfer on n'est pas tout à fait sûr ça peut être une métaphore des trucs comme ça d'accepter l'avortement enfin qu'il l'accepte plus ou moins mais il l'accepte là où par exemple la croyance est forte par exemple en Amérique latine en Équateur par exemple il y a un gouvernement de gauche et le président il a dit qu'il démissierait si on votait une loi des libéralisants l'avortement et au moins qu'il le fait je veux dire sagement politiquement parce que la population c'est quand même et donc je veux dire il s'est compréhensible il faut au moins une seconde se mettre à la place des vraies croyances ce qu'on appelle les vrais croyants les gens qui ont une croyance forte qui n'est pas celle des catholiques aujourd'hui pour les comprendre et discuter avec eux et alors on peut discuter ça dépend desquels mais on peut discuter avec respect et quand on parle du littéralisme par exemple j'ai une expérience très intéressante où j'ai discuté avec un jeune qui pour des raisons qui était le fils d'un ami qui pour des raisons complexe est devenu salafiste et donc il est resté un belge converti et c'était intéressant de voir que le littéralisme a un intérêt parce que moi j'avais fait un débat avec un théologien qui était un théologien ouvert tout bazar enfin gaz et tout ça moderne moi je lui ai dit mais non vous n'êtes pas qu'il vous pour dire à Dieu ce qu'il pense il faut croire littéralement etc et lui il a pris les textes du Coran littéralement et souvent une interprétation je ne suis pas sûr d'abord il arrive sûrement au fait que la terre ne tourne pas autour du soleil que c'est l'inverse et peut-être même que la terre est plate apparemment la terre est plate c'est un peu dur à valer mais il y a des gens qui ne sont pas tout à fait sûrs je préfère changer de sujet quand on en parle parce qu'il y a un texte où on dit apparemment qu'on va d'un côté à l'autre de la terre enfin moi je ne suis pas spécialiste de ça mais je veux dire ce qui était intéressant dans sa démarche il m'a interrogé il m'a posé des questions sur la terre qui tourne autour du soleil des trucs comme ça et à la fin il a dit si on prend le texte ça mène à des absurdités par conséquent le texte est faux et il a abandonné ses croyances donc je veux dire la littéralité ça peut être utile aussi si les gens ont un raisonnement logique parce que si à un moment donné on leur dit voilà vous devez prendre le texte à la lettre parce que ça n'a pas de sens à l'interpréter qui est vous pour dire à Dieu ce qu'il a voulu dire le prenez-le à la lettre ça mène à des absurdités des choses qu'on peut démontrer donc on veut démontrer qu'elles sont fausses et par conséquent parce qu'il y a des chrétiens modernes évidemment là vous leur faites ce coup-là vous leur dites l'évoluer j'ai déjà été à des séminaires j'ai amusé un peu à des séminaires à l'UCL où là ils sont là l'évolution c'est magnifique etc je dis que l'âme est arrivé quand ? je vais laisser vous remonter vous remonter vous avez des ancêtres qui sont des animaux des petits animaux etc vous arrivez à des séminaires c'est quand qu'est arrivé l'immortalité de l'âme ? on change de sujet etc et donc ils arrivent dans des contradictions parce qu'ils ont abandonné l'intérilité de leur texte alors tout ça magnifique les évoluels mais ça contredit tout à fait ce que vous pensez et donc la création séparée était évidemment le dogme classique et la création séparée rendait compte de la spécialité de l'homme et du fait qu'il avait l'âme immortelle les animaux bonjour on va pas regretter le temps où les croyants étaient dogmatiques quand même c'est bien qu'ils aient un peu changé mais oui c'est plus amusant de les combats quand ils sont idiots mais quand même non mais je suis pas d'accord je suis pas d'accord sur ce qui est idiot je pense que l'armac de Weinberg Weinberg a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle Les rêves d'une théorie ultime qui est plutôt théorie ultime de la physique un chapitre sur l'art des gens et je trouve qu'il dit quelque chose de très profond il dit ce sont évidemment les croyants dogmatiques qui font du tort c'est eux qui vous coupent la gorge dans certaines circonstances mais c'est les croyants modernes dont la vacuité intellectuelle est irritante ce sont deux choses différentes ce sont deux problèmes différents mais le problème c'est qu'effectivement face à la vacuité intellectuelle on dit ah c'est magnifique donc on n'a plus fait la critique de la religion et puis quand on se trouve face aux vrais croyants on n'a plus d'arguments c'est ça le problème que j'ai et dans le vie pédagogique je pense que c'est important de s'habituer à alimenter aussi avec ce que j'appelle les pré-croyants c'est-à-dire les croyants traditionnels qui sont une immense majorité à l'échelle mondiale c'est ce qu'on connaisse c'est-à-dire les croyants